Donc merci beaucoup pour votre présence, merci en tout cas pour cette invitation. On était censé être cinq aujourd'hui, donc vraiment on était très honorés, on est très honorés avec cette invitation collective. Alors très rapidement je vais te présenter juste les palables autour des arts. C'est un concept qui a été créé il y a deux ans, enfin deux ans, on a fêté il y a deux semaines les deux ans des palables autour des arts. Et l'idée c'est autour d'un thème de pouvoir dans un premier temps explorer ce thème au travers de ce que des auteurs africains, caribéens, indiens, enfin des auteurs du Sud ont exprimé sur ce thème-là. Ensuite, on a des regards croisés, chaque fois il y a toujours au moins deux chroniqueurs qui ont vu un livre et qui vont donner leur avis. naturellement le public peut intervenir aussi, c'est l'une des dimensions des palables. Le deuxième aspect c'est un échange autour d'un auteur. Donc c'est ce qu'on appelle l'invité palabreur. Aujourd'hui ce sera une invitée palabreuse, Sokna Ndao, qui est une jeune auteure sénégalaise. Donc nous allons parler de la trilogie Magenta, où elle explore la question de la jeunesse dorée au Sénégal, avec des aspects qui sont en lien avec le thème de ce soir. Et dans la troisième partie, c'est vous qui allez sur le thème qui est celui de la place de la femme aujourd'hui. Et bien, vous allez, on va ensemble échanger sur cette thématique-là. Voilà. Donc tout de suite, on lance les hostilités en présentant d'abord ces charmantes dames. Donc, Aurore Fokissa, qui est une amoureuse des livres, et qui fait partie des premières personnes qui ont initié les Palabres autour des arts. J'ai Aurélie Bob, qui est aussi une fondatrice, qui est constante avec cette aventure des Palabres autour des arts. Et puis moi-même, qui suis blogueur, qui est une émission littéraire, et à mes heures perdues. Donc, je me voue à cette passion. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu la question de... On va avoir des regards sur les personnages féminins. Et on a quatre romans qu'on va vous présenter. « Blues pour Élise » de Leonora Miano. « Trois femmes puissantes » de Marine Diaï. « Celles qui attendent » de Fatou Diom. Donc, c'est des romans qui sont sortis il y a deux, trois ans. Et je vais commencer avec celui-ci. Naturellement, on va donner... Parmi toutes ces femmes, on va donner la parole à un homme pour commencer les hostilités, pour être un peu dans la provocation aussi. Mais c'est le seul homme, c'est le seul homme, parmi les quatre livres aussi, il faut dire. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Emmanuel Dongala, qui est un auteur congolais, et qui a écrit « Photos de groupe au bord du fleuve ». Donc, on devait avoir un regard croisé sur ce texte-là, mais on a une intervenante qui n'est pas là. Donc, je vais juste faire cette présentation. Et puis ensuite, on rentre dans nos échanges un peu plus musclés. Donc, Emmanuel Dongala écrit un texte. C'est un auteur congolais qui est reconnu sur la scène africaine, qui a déjà eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, et qui a écrit des textes assez marquants, comme Johnny Cherméchant, dont il y a un livre, une représentation là, Johnny Madog, qui a été adapté au cinéma, où il explorait la question de l'enfance dans la guerre, avec deux portraits croisés, une jeune fille et un jeune homme, sous l'effet de la guerre civile congolaise. Là, dans ce roman, il dresse le portrait de 15 femmes. 15 femmes qui, au bord du fleuve Congo, en fait, cassent la pierre, pour, par exemple, qu'ils font ce métier, qu'on casse la pierre. Et, voilà, donc, dans ce travail difficile, ces 15 femmes travaillent, et ce qui se passe, c'est que, bon, elles sont sous-payées, naturellement. Il y a tout un développement au niveau du Congo, et elles sont les seuls éléments, dans la chaîne de construction, en fait, à ne pas bénéficier de l'embellie. Et donc, ces 15 femmes décident d'augmenter les prix, d'augmenter de 50% le prix du sac de pierre. Et à partir de là, va commencer, naturellement, la réaction du système, du système économique, des opérateurs, pour casser, pour mater ce mouvement. Et Emmanuel Dongala se décide, donc, de décrire cette lutte. Donc, dans cette première dimension, le roman a un aspect, on va dire, non plus la lutte des classes, mais plus montré du point de vue du combat de ces femmes-là, qui décide de ne pas lâcher l'affaire. Donc, il y a une première mise en scène de ce conflit social. Et dans la progression du roman, on va voir tous les acteurs de la société congolaise qui vont intervenir, puisqu'un grand événement doit avoir lieu, et avoir des femmes, une quinzaine de femmes, qui organisent un mouvement sur la place, ça ne le fait pas. Donc, toutes les stratégies vont être mises en place pour casser ce mouvement. Et là où le roman est intéressant, c'est que ce mouvement est raconté de l'intérieur par Meriana, qui est une jeune femme qui s'est retrouvée là, un petit peu par la brutalité, justement, de la condition de la femme au Congo. Et elle a suffisamment de bagages pour pouvoir raconter, en fait, ce qui se passe. Elle a suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir raconter ce qui se passe. Et elle va nous donner, donc, un peu ce regard sur toutes les quinze femmes. Dressées, elle va raconter ces quinze femmes. Mais ce qui est particulier dans ce roman, c'est que, donc, elle parle à la deuxième personne du singulier, donc c'est « tu ». Chaque fois, c'est, on a un moment un peu un cantatoire comme ça, « tu ». Donc, Meriana ne parle pas, mais il y a quelqu'un qui la raconte avec ce... Donc, ça donne une forme un peu particulière parce que c'est un peu difficile au départ. Et donc, Gala s'en explique en disant que il n'arrivait pas à écrire au nom d'une femme et il fallait qu'il utilise cet artifice littéraire pour libérer sa parole. Donc, c'est un roman qui est magnifique parce que quand il rentre maintenant sur le portrait des différentes femmes, on rencontre des femmes qui se retrouvent là parce qu'elles étaient battues, suite à des viols de guerre, suite à des questions de l'utilisation, enfin, de tout ce qui tourne autour de l'excision, des choses comme ça. Et il fait un portrait qui dépasse le Congo, en fait. Parce que l'excision, par exemple, n'est pas un... Ce n'est pas un cas qu'on trouve... C'est des pratiques qu'on ne trouve plus, en tout cas au Congo-Prasaville. Mais il essaye de brosser comme ça un portrait assez général de la femme et très intime, qui pour moi est une très, très belle réussite. Ce roman a été élu, un meilleur roman écrit en français il y a deux ans par le magazine Mille. Et c'est vraiment un texte que je recommande et ensuite, on va donner la parole. Et personne ne peut contretire. Ah ben, écoutez, je pense que... Il y a eu quand même une très bonne réception de ce livre. Donc, je n'ai pas trop de mal à le conseiller. Il y a... On pourra discuter certains aspects parce que le combat, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le combat, ce combat-là, cette lutte-là, un peu disproportionnée, va arriver. Mais ce qui est bien dans le discours de Dongala, c'est qu'on perçoit que le mouvement en Afrique doit et ne peut venir que des femmes. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti dans cette... Et quand on sait que une grosse partie de l'économie africaine est tenue par les femmes, je pense que c'est un très bel hommage qui rendait aux femmes au travers de ce roman. Voilà. Tu conseilles ? Oui, je conseille 100%. Mais je suis fan de Dongala, donc je ne suis pas très objectif. Mais faites-vous l'idée ? Voilà. Alors je vais donner la parole à... C'est tout ? On va diviser par 5. D'accord. Donc c'est moi qui vais vous présenter ce soir Marie-Nthiaï. Et son... Je pense que c'est son dernier hommage, je ne sais plus. Non, d'accord. Il y en a eu un autre. Ah oui, c'est vrai. Donc trois femmes puissantes, contrairement à son titre, le parfum de trois femmes qui sont puissantes. C'est en fait l'histoire de ces trois parcours de femmes. Alors il y a Fanta, Kadi Demba et Nora. Alors c'est trois femmes qui ont des histoires particulières, chacune, qui se recoupent un peu. Et donc la première Nora, c'est une jeune fille métisse qui va devoir revenir au Sénégal, son pays d'appartenance de par son père, parce qu'elle est appelée par son père en fait. Et son père avec qui elle avait perdu contact pendant plusieurs années. Et donc elle revient au Sénégal pour régler une situation familiale. Alors elle a une histoire de famille assez difficile parce que son père les a abandonnées étant jeunes, les a laissées auprès de leur mère. Et il a décidé de rentrer au Sénégal en emportant son jeune fils de 5 ans. Et il a laissé Nora et sa soeur à sa mère, à leur mère. Donc déjà Nora a un rapport assez conflictuel avec son père. Et des années plus tard, femme indépendante accomplie avec une fille à son actif et un conjoint, elle se fait appeler par son père au Sénégal pour venir régler une situation familiale. Un père qu'elle avait perdu de vue pendant toutes ces années. Alors dans ce parcours de Nora, il y a la relation du père et de la fille qui est présente tout au long du parcours. Nora craint son père, le déteste évidemment, parce qu'il les a abandonnées. Et en plus, il a fait ce choix machiste d'emmener son jeune fils et de laisser ses filles. Donc ses filles, Nora et sa mère et sa soeur, elles ont vécu difficilement l'absence de ce père. Ça a eu des conséquences financières, bien sûr, sur leur évolution et tout ça. Donc Nora arrive au Sénégal dans un contexte familial assez chargé, avec beaucoup de ressentiment. Mais en même temps, ce père, c'est une figure qu'elle a toujours idolâtrée. Donc elle a un rapport très, très bizarre avec lui. Et ce père, qui est idolâtré, elle va découvrir un père fragilisé. Les années ont laissé leur passage sur ce père. Et il y a un oiseau qui est dans un arbre tout le temps, tout au long de la narration. Alors il se trouve que cet oiseau, c'est son père, qui la nuit, pour une raison qui n'est pas décrite dans le livre, va se percher dans un oiseau, va se percher dans un arbre toutes les nuits. Alors, sans raconter l'histoire... Oh, tu interviendras quand tu voudrais finir, parce que je sens que tu brûles. Donc ça, c'est le premier personnage, la première femme puissante. C'est l'histoire de Nora. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Fanta. C'est le fait qu'elle résiste à son père qui... Je n'ai pas trouvé qu'elle résistait à son père. Pour moi, il n'est pas puissant que Nora. Mais je donnerai mon sentiment à la fin de ma description, ce sera mieux, parce que sinon je risque de vous embrouiller. Et donc, le deuxième parcours, c'est l'histoire de Fanta, qui est marié à un professeur expatrié au Sénégal et qui l'emmène en France, parce qu'il doit quitter le Sénégal suite à une situation qu'il avait rencontrée là-bas. Donc il doit laisser son poste et rentrer en France. Et il emmène Fanta, qui avait une situation personnelle assez satisfaisante au Sénégal. Il lui demande de venir avec lui en France. Et pareil, ce professeur est un peu paumé. Donc c'est lui... L'histoire est racontée par le professeur. C'est lui qui parle du personnage de Fanta. Aucun moment ne donne la parole à Fanta. Et il est dans son roman parce que Fanta avait une situation satisfaisante au Sénégal. Et en arrivant en France, ils sentent très bien qu'elle est dans une situation en dessous de ce à quoi elle pourrait prétendre. Elle s'étiole, elle est dans une vie de famille. Ce n'est pas qui ne lui correspond pas tout à fait, mais dans laquelle elle ne s'épanouit pas du tout. Et lui, en plus, ils ont un enfant ensemble, mais qu'il n'arrive pas à aimer parce qu'il a une histoire familiale également chargée. Toujours ce rapport au père qu'on retrouve dans la première histoire avec Nora et qui se poursuit avec le conjoint de Fanta qui s'appelle Rudy et qui, lui, a une histoire aussi, un rapport au père assez compliqué. Et on a la troisième histoire qui est, à mon sens, l'une des plus intéressantes, en quelque sorte. C'est l'histoire de Khadid Enva qui est une veuve sénégalaise qui va se retrouver, en fait, dans la société sénégalaise un peu en but à la tradition. Elle a été mariée. Elle n'arrivait pas à concevoir. Donc, elle n'aura pas d'enfant du retour, son ménage. Et lorsque son mari décède, elle se retrouve à la merci de sa belle famille qui décide qu'elle n'a aucun droit et qui la laisse à son propre sort. Alors, et cette famille décide, comme elle n'a aucun droit, qu'elle pouvait disposer de Khadid Enva, elle décide qu'elle devra rejoindre sa cousine qui habite en France et qui se trouve être Fanta, la femme de Rudy. Et Khadid Enva, dans cette espèce de parcours pour aller en France, va vivre des péripéties qui vont rendre son parcours difficile, sa traversée vers la France difficile, avec une apogée dans cette histoire que je ne vais pas vous raconter parce que sinon je vous raconte tout le livre. Mais c'est l'histoire la plus intéressante à mon sens. Alors, pour parler du livre dans son ensemble, Trois femmes puissantes, de ce que je viens de vous dire, le parcours de ces femmes, et un parcours difficile. Elle a parlé de ce père qui se sousprend dans les arbres. Il y a toute une histoire qui est montée autour de ce père qui a la forme d'un oiseau et qui est dans les arbres, mais on ne sait pas trop où elle veut nous emmener. Dans l'histoire de Fanta, Rudy, il se lamente sur la vie qu'il aurait voulu avoir, mais qu'il n'a pas. Et c'est un être insatisfait de la vie qu'il a, qui ne sait pas comment combler sa femme, qui ne se satisfait pas de son boulot, qui ne sait pas aimer son fils. Il lui arrive que des galères, mais parce qu'il les interprète comme des galères. Donc, je n'ai pas vu la puissance de Fanta dedans non plus. Et Kadhi Demba, elle a une histoire tragique aussi. Donc, son parcours n'est pas puissant. Il est quelquefois même misérable. Donc, par contre, Marine Diaï écrit très bien. C'est interactif. Je ne dis pas le conseil. Marine Diaï écrit très, très bien. Elle a une parfaite maîtrise de la langue française et ça se ressent tout au long de l'ouvrage. On prend parfois, en tout cas pour moi, j'ai parfois pris plaisir à lire ces phrases qui sont parfois interminables. Ce n'est pas un livre simple. Il y a beaucoup de vocabulaire. C'est très soutenu. Le rythme est lourd. Ça prend à la gorge. C'est peut-être ça qui est puissant dans le livre. Mais pour le reste, voilà, moi, je n'ai pas aimé. Je vais réagir. Je vais réagir. Je vais réagir sur la puissance des femmes. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce bouquin, je vais vous expliquer, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est le jeu de l'auteur qui nous laisse découvrir quels sont les personnages puissants. Par exemple, dans la deuxième nouvelle, on cherche, en fait, dans le roman, on cherche les femmes puissantes. On cherche à quel moment la puissance de ces femmes dans les choix, dans leur position, et ainsi de suite. On cherche cette position. Et comme on est centré sur certains personnages, on évacue d'autres personnages. Par exemple, sur la deuxième nouvelle, pour moi, la femme puissante, c'est la maman. C'est la maman de Rudy. Et c'est d'autant plus particulier qu'il se passe une scène symbolique. Parce que Rudy, il a ce va-et-vient entre sa femme et sa mère. Il a un rapport assez compliqué. On le voit qu'il y a un non-choix. Sa mère semble être effacée. Mais en fait, quand on le lit entre les lignes, Marine Jai montre qu'il y a quelque chose de complexe entre le fils et sa mère. Et il se passe une scène où le fils écrase une buse. Et tout au long de ce texte, il y a la symbolique des oiseaux qu'on peut interpréter comme l'on veut. Mais en Afrique, la symbolique des oiseaux, elle est très chargée. Ça a une connotation spirituelle. Voilà. Et donc, étrangement, quand cet oiseau est tué, en fait, il se passe quelque chose entre Rudy et sa mère comme quelque chose, une sorte de libération. Et on voit, on voit en fait que le personnage puissant, en fait, de cette nouvelle, enfin pour moi, ça va être sa mère. Pour la première, moi la puissance, je vois dans l'acte de résistance finalement de la fille qui décide d'affronter ce père un peu tyrannique qui les a délaissés. Elle ne résiste pas, elle se déplace. Ben, elle décide d'aller l'affronter sur son terrain. parce qu'on ne comprend pas ce que cet homme fait percher sur un arbre, en fait. Sauf que dans tout, même en Europe, même en Europe, cette symbolique-là renvoie à des choses compliquées, à la sorcellerie, des choses comme ça. Donc, et elle décide, parce que ce père-là a été, a étouffé le fils qui a évolué, son fils ne s'est pas libéré, et cette sœur vient comme se battre pour son frère. Donc voilà, il y a une puissance qui est exprimée dans un acte. Voilà, donc c'est... Là où je ne vais pas te rejoindre, c'est que son père la convoque et elle répond à la convocation. Et en plus, quand son père lui demande de venir, il ne lui dit pas le motif pour lequel il lui demande de venir. Donc, quelque part, je ne pense pas que c'est une décision. Elle a dû pencher pour ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, mais elle ne savait pas où elle allait. Donc, elle ne partait pas pour affronter son père. Je pense qu'elle est partie affronter ses peurs, voir entre ce qui s'est passé, entre cette espèce de rapport à la famille un peu compliquée, voir comment elle le vivrait sur place. Donc, on peut imaginer aussi que la puissance se manifeste dans le fait de faire cette introspection, de s'affronter, d'affronter cette peur du père et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. ça serait de l'envoyer peut-être. En fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est une femme, elle revient au Sénégal. Au Sénégal, on a une manière de faire, vous n'êtes pas un bulldozer, ce n'est pas la peine d'envoyer, par exemple, le pêtre pour montrer que vous êtes puissant ou quoi que ce soit. Tout se fait dans une certaine délicatesse et dans une certaine douceur. En fait, elle, pour moi, elle revient au Sénégal convoquée ou pas par son père, il faut qu'elle affronte ces éléments pour avancer. En cela, il est puissant. C'est comme un ex-junkie qui se dit je vais aller, je vais retourner en désintox ou je vais aller reprendre je ne sais pas, je vais aller sur les chemins de mon enfance pour pouvoir construire pour le futur parce qu'elle n'avancera jamais s'elle ne fait pas, s'elle ne fera pas ce corps. C'est pour ça qu'elle a des problèmes relationnels avec même son mal charmant comme elle appelle. Elle est puissante dans ce sens-là parce que beaucoup préfèreraient ne pas affronter les démons facés, se cacher et continuer à la regret pour aller vers un futur incercice. En tout cas, c'est un roman qui offre beaucoup de choses. Je sais que sur la blogosphère, il y a eu des réactions très mitigées. Dans le train, on disait oui, Goncourt, mais je pense que... Goncourt 2009, meilleure vente de la littérature 2009 aussi. Donc, c'est un livre qui a été encensé lors de la rentrée littéraire 2009. C'est un livre, j'ai essayé de regarder un peu sur le net, les critiques sont dithyrambiques. Je pense que l'art d'écrire de Marendia y est pour beaucoup. Simplement, l'auteur est métisse. Elle est métisse. Elle a aussi... Il y a une part, c'est une interprétation, mais il y a une part autobiographique dans ce livre parce que, pareil, elle a vécu un abandon dans sa jeunesse. Et ce livre a fait couler de l'encre à cause de ça. Pour pouvoir dire qu'on a lu un prix Goncourt, lisez-le. C'est important. Je ne peux pas le décès de dire ça. Je ne peux pas le décès de dire ça. OK. On doit avancer, mais en tout cas... Vous n'avez pas dit... Si, si, on le conseille parce qu'il faut quand même lire Marendia. Ce n'est pas celui que je recommanderais. C'est pas son meilleur. Voilà. Moi, j'ai lu Rosicarpe. J'ai trouvé Rosicarpe plus intéressant. Après, un auteur, il a ses moments de faiblesse. Donc, on va faire plus. En tout cas, lisez-le pour découvrir les femmes puissantes. Elles ne sont peut-être pas là où on le pense. Et voilà. Bonne découverte, en tout cas. Aurélie, je te propose d'aborder d'autres femmes puissantes. Elles le sont, non, Ara ? Mais... Si tu veux. Alors, celles qui attendent de Fatou Diom qui va être présentée par vous. Oui. Je vais vous parler de celles qui attendent de Fatou Diom. Donc, on va rester au Sénégal. D'ailleurs, on a fait le choix du Sénégal. Je vais vous parler quand on se dévoile. Donc, on va rester au Sénégal avec l'histoire de deux femmes, puissantes ou pas, c'est la question. Donc, Aram et Bouna, en fait. Et à travers ces deux femmes, on découvre l'histoire de famille, en fait. Donc, d'un côté, il y a Aram qui a une histoire particulière, qui s'est retrouvée mariée, finalement, jeune, à un monsieur qu'elle n'avait pas choisi, en quoi ses parents décidaient de son union. Et comme ça, elle est dans une relation avec son mari et est fond d'une famille dans laquelle elle ne se reconnaît pas, en fait. Donc, finalement, elle subit sa vie. d'autre côté, il y a Bouna qui, je peux dire, sa meilleure amie des gamères, au final, puisqu'elle se confie, elle se voit tous les jours, elles n'ont pas d'activité professionnelle comme on pourrait entendre ici, mais en tout cas, elles se retrouvent tous les jours, exposent leur vie, voient comment elles pourraient, à leur niveau, changer le monde, au moins, du moins, tout au moins, changer leur vie. Donc, il y a Bouna qui est de l'autre côté qui a une vie également particulière parce qu'elle est dans un mariage polygamique, donc, elle est la deuxième épouse, donc à cette époque, elle est vraiment la perle rat du monsieur, elle est chouchoutée, elle est adorée et puis, bon, voilà, il y a toujours la troisième, peut-être la quatrième. Donc, il y a la troisième qui arrive, elle se sent comme ça un peu délaissée, sachant que toujours, enfin, alors toujours, je ne sais pas, je n'ai pas vécu de mariage polygamique, mais il y a toujours cette idée de concurrence en fait, entre la première, ce qu'ont fait les enfants de la première, qu'est-ce qu'ils apportent, il y a toujours cette idée de jalousie et en fait, l'idée, justement, de Bounia est en fait, puisque les enfants de la première épouse, en fait, ils sont allés en Europe, si on pourrait dire, ici, puisqu'ils arrivent à revenir au village, du moins, avec des vivres, une façon de parler, de l'argent, en fait, et ils se remarquent, en fait, ils rentrent pour faire du bling-bling, qu'est-ce qu'on a ramené, qu'est-ce qu'on a donné, en fait, et du coup, ils font des envies. Donc, Bounia, elle a comme ça, l'idée, elle aussi, de... on est présent, elle a comme ça, cette idée aussi de faire, en fait, que ses enfants aillent en Europe. Le seul bémol, c'est que, d'une part, les enfants de la première épouse ont fait des études, du moins, ils ont une certaine culture au niveau intellectuel, et elle, ses enfants, finalement, ils se contentent de vivre, en fait, de tout ce qui est pêche et de petits métiers, si on peut dire. Donc, la solution qu'elle a trouvée, en fait, c'est de faire émigrer, en fait, ses enfants et également les enfants d'Aram, donc, du coup, sa meilleure amie, en Europe, en fait, par, on va dire, de façon clandestine, on peut le dire, tout simplement. et alors là, du coup, elles se mettent à attendre, parce que, dans le bout de titres, finalement, elles attendent, parce que les graçons, ils sont partis, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, ont-ils du travail, est-ce que, finalement, cette Europe dont elle rêvait, c'était, finalement, la meilleure solution. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce roman ? Qu'est-ce que moi, j'ai aimé dans ce roman, en fait, c'est déjà la construction du roman, donc, j'ai beaucoup aimé la construction du roman, et après, il y a comme ça, une histoire, quand même, qui ne nous tient pas au trip, mais on a quand même, comme ça, de la sympathie pour les personnages, parce que, comme je le disais, à travers ces deux femmes, on apprend l'histoire dure, en fait, finalement, des familles, et peut-être qu'à ce sens, je pourrais dire qu'elles sont puissantes, parce que, de leur propre histoire, en fait, elles évitent que leur propre histoire se répète, en fait, elles arrivent à tirer le meilleur de ce qu'elles ont vécu, donc, en cela, moi, je leur tire, enfin, je trouve que c'est des femmes plutôt braves, et elles sont comme ça, prêtes à sacrifier leur existence, finalement, pour que leurs enfants, eux, existent, donc, pour moi, c'est, c'est de se sont de braves femmes, en fait, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, je te dis, alors, je trouve que c'est un roman remarquable, déjà sur, qui explique, un petit peu, la cause de l'immigration, alors, les choix de ces femmes peuvent être discutables, parce que ça part, en l'occurrence, là, ça part de, d'une petite, d'une concurrence, mais, bon, il y a la misère, et oui, c'est de la jalousie, mais, il y a de la misère sur l'île, alors, il faut dire que, ça se passe sur une petite île, c'est rare, tu me comprendras pas, c'est, ou les bougeurs, parce que le fatudium, fatudium de New Dior, oui, alors, c'est une île serrère, qui se trouve en face, toute chiffraire, et il y a beaucoup d'aspects, qu'elle a connu elle-même, et qu'on retrouve dans son dernier livre, de nouveau, d'accord, et bien, et donc, on est sur une île, où il n'y a pas de, et les mamans, ces deux amis, en fait, cherchent une porte de sortie, et la réussite insolente, des fils, de Gungia, en fait, va être une sorte de moteur, pour Bungia, pour des mauvaises motivations, parce que Bungia, en fait, est en compétition, avec sa première épouse, une première épouse, qui est très douce, très posée, qui est très risée aussi, oui, mais elle, Bungia, cherche à s'accaparer le mari, elle, elle sait qu'elle a les enfants, qui sont là, qui rapportent le pain, et ainsi de suite, donc, voilà comment ces femmes, vont envoyer leurs enfants, à traverser, la Méditerranée, l'Atlantique, pour pouvoir, émerger, et toute la narration, va tourner, à la fois, autour de la tente, des mamans, mais aussi, des épouses, que les... et donc, chaque regard, en fait, de ces femmes, qui attendent, va être magnifique, entre l'épouse, qui attend, et qui voit son... celui qu'elle a laissé partir, revenir, plusieurs années après, revenir, avec une européenne, et il est obligé, de jouer le rôle de la sœur, et... donc, et la maman, qui ne voit pas son fils, donc c'est... le fils qu'elle a laissé partir, tout au moins, il revient, c'est énorme, en fait, il est complètement changé, parce que, vu la situation qui se produit, après, à la fin, sans vouloir tout dévoiler, en fait, personne ne s'attendait, à ce qu'il réagisse comme ça, du moins, le fils d'Aram, on s'attendait, vraiment, à une situation dramatique, enfin, elle voyait le chaos, et finalement, on ne sait pas, il... Alors, il y a vraiment... ça explique aussi, l'attente, c'est-à-dire, quand on lit ce moment, on a, quelqu'un qui ne connaît pas, le visage de l'immigration, on n'en a qu'une vision, des immeubles, des gens qui ont... Voilà. Ils vont avoir une... ils vont voir, ces gens qui ont aussi, des personnes qui attendent quelque chose, des personnes qui se sont battues, pour les envoyer... Le poids du devoir, quelque part. Oui. Le poids du... Je veux dire, ces familles qui attendent, après, une seule personne, qui va aller dans cette dorado, et supposer le dorado, et qui va porter la charge de toute une famille, et à quel prix aussi, parce qu'elle parle un petit peu dans le livre du... Elle parle un petit peu dans ce livre du parcours des enfants, quand ils arrivent, ou pas du tout ? Ben, disons qu'il y a un regard, il y a un regard, de toute façon, puisqu'ils sont sans papiers, donc... Il y a des bruits d'histoire, qui sont sans papiers, par un certain qui rentre, en fait, certains qui se sont croisés, en Europe, qui rentrent, et du coup, qui n'osent pas vraiment dévaler aux parents, quand les parents demandent, ennuisent leur réalité, ils embellissent un peu, finalement, l'histoire, mais au fond, il dit, voilà, vous voyez vous dire qu'ils ont dormi dehors cette nuit, ils n'avaient pas de quoi manger, j'ai vu les épaises, voilà, il maquille un peu lui, ça va, ça se passe plutôt bien, c'est des bruits, mais c'est plutôt là qu'on apprend des histoires, en fait, de la dure réalité, de la mousse. Alors, c'est un très beau moment au niveau de l'écriture, c'est... Oui, mais il faut parler aussi du texte, et il faut dire que, Fatou Diom écrit très très bien, ça se dit très vite, et c'est aussi, il y a ce rapport de ses mamans avec leurs époux, on voit par exemple Aram qui vit avec son mari handicapé, de guerre, et on croit qu'il n'y a pas d'amour dans cette affaire, et puis on découvre, sur une phrase, on voit qu'il y a quelque chose de très fort, qui est magnifique, au moment du décès, du mari, c'est magnifique, ça c'est... Absolument. C'est extraordinaire quand même, c'est... Donc, on a là un très beau texte, que personnellement, je recommande sans... Sans hésitation. Sans hésitation. Et qui donne vraiment aussi, qui permet de parler de cette immigration-là, même si... Pour moi, c'est pas un roman africain dans le sens où... C'est plus un roman lié à l'immigration et des rapports entre les deux, et vraiment, c'est pour vous comprendre un petit peu les enjeux, vraiment, n'hésitez pas à découvrir ce magnifique texte. Et on va terminer avec Léonore Amiano. Là aussi, on est donc... On a quitté l'Afrique. D'ailleurs, dans le cheminement, nos romans partent de l'Afrique, centrale, l'Afrique de l'Ouest, et puis hop, on traverse, et là, on est à Paris, 12 pour Élise. Léonore Amiano avec le prix Goncourt des lycéens il y a 4 ans pour son roman qu'on trouve du jour qui vient. Voilà. Et là, c'est donc un roman qui sortait un peu après la suite africaine qu'elle avait... qui avait lancé un petit peu Léonore Amiano, donc L'intérieur de la nuit, le canton du jour qui vient et les aubes écarlates. Elle écrit un roman sur ses copines. C'est un roman sur la... ce qu'on appelle les Afro... les Afro-bobos. Les Afro-péennes. Les Afro-péennes. Donc j'en ai deux à côté de moi. C'est vraiment... Si vous voulez savoir en fait comment Aurore et Aurélie et même... Non, tu ne te reconnais pas dans les Afro-bobos. D'accord. Mais... Non, mais au moins, comment les Africaines vivent à Paris? Leurs challenges, leurs amours, leurs... c'est... 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 C'est vraiment... Il y a un vrai plaisir... J'ai eu vraiment un vrai plaisir à lire ce roman parce que c'est un roman d'abord qui est très musical dans le sens où chaque... C'est écrit sous forme de chapitre avec des introductions, avec un texte... Avec un texte... Avec une référence musicale à la fin. souvent soul parce que Léonore Amiano est souvent dans... Très influencé par la culture américaine donc des influences souvent soul ou jazz et... 4 femmes en fait racontent un petit peu 4 amis des Big Urban Life donc tout un programme des copines en fait qui racontent leur déboire leur joie avec leurs hommes avec leurs frères avec leurs mères et elle nous fait rentrer dans un univers de femmes africaines qui travaillent qui ont un emploi de cadre et elles nous racontent leur petite... leur petite misère leur petite joie on... Si vous connaissez ce qu'on appelle la chiclite on pourrait penser que ce roman pourrait être classé dans... dans cette catégorie-là que les américains ont défini pour décrire tout ce qui touche à la littérature des femmes en milieu urbain donc ce qui a donné les... les Sex and the City le journal de Reed et Jones euh... mais il y a une dimension littéraire beaucoup plus... quand même très forte dans... dans ce roman les choix euh... sont... sont très forts la musique du texte euh... est là et surtout euh... elle nous fait vraiment découvrir des personnages auxquels on s'attache euh... euh... Akasha l'Afro euh... l'Antillaise euh... Chalet et... et sa soeur qui est plutôt camerounaise euh... ou encore à Mauro qui est une femme qui est un peu... euh... qui est forte et qui est confrontée à... à l'amour de son mari avec des complexes des choses euh... des... des questionnements et on se retrouve tous plus ou moins dans les questionnements de ces femmes euh... de... de... donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que naturellement il me parle des filles et ce qu'elles se disent dans... dans les... dans leur petit coin quand elles se retrouvent en after work euh... ben voilà j'ai beaucoup aimé je sais pas ce que tu en dirais euh... est-ce que vous en diriez ? ben moi ce que j'en dirais c'est que euh... ça aurait pu s'appeler quelques femmes puissantes parce que justement ça parle de femmes de femmes indépendantes euh... financièrement indépendantes de femmes assumées euh... de jeunes entre guillemets exécutives ou man euh... dans un monde qui en plus qui ont une double d'identité culturelle quelque part parce que qui sont originaires d'Afrique qui pour certaines d'Afrique ou des Antilles qui sont nées ou pas et qui évoluent aujourd'hui dans une société européenne dans laquelle elles sont parfaitement intégrées elles travaillent elles sont cadres comme il l'a dit Réassi tout à l'heure et à côté de ça elles ont elles ont cette identité cette double identité culturelle complètement assumée elles ont autant envie de manger des bananes plantain que de se faire un japonais et une partie sushie donc voilà c'est on sait à quelle heure on y rentre et on sait jamais à quelle heure on en sort euh... nous les Africaines on a un rapport aux cheveux assez particulier parce que bon voilà des fois on en met des vrais des fois des faux bon il se passe pas mal de choses et c'est des femmes qui assument toutes ces contradictions là et qui en parlent moi je trouve que Léonora Miano ça a été mon premier livre chroniqué aux palabres c'était notre première palabre et euh... j'ai trouvé que Léonora Miano avait réussi à aborder plusieurs thèmes euh... qui... qui semblent léger mais qui ne sont pas finalement de manière... de manière... le sexe par exemple euh... à l'intérieur il y a par exemple une jeune femme qui va faire un acte sexuel à son compagnon qui va pas comprendre pourquoi elle lui fait ça et qui va vivre euh... qui va très mal le vivre en fait et qui va même mettre leur relation en péril parce qu'il va dire mais pourquoi elle m'a fait cette chose là ça veut dire qu'elle est très expérimentée ça veut dire mais c'est pas la femme sage que je connais ça... est-ce que je peux me mettre en couple avec elle et en fait elle met le doigt sur toutes ces espèces d'interrogations qu'on dit parfois ou pas du tout à voix haute mais de manière légère et donc c'est un très beau livre qui est dans l'air du temps je trouve moi je le recommande il y a une très bonne humeur dans le livre euh... mais c'est du Léonor Amiano donc à un moment donné il y a toujours un moment où on se prend une claque avec cette romancière et euh... je le lisais avec beaucoup de joie et de plaisir et à la fin naturellement il y a le coup de batte de baseball pour recevoir mais bon c'est du Léonor Amiano c'est toujours musclé même qu'on croit que c'est doux donc c'est vraiment un texte et il faut écouter la bande musicale c'est intéressant de faire cet exercice il y a des auteurs en tout cas qui donnent envie de le faire en le lisant essayez de taper un peu sur Youtube pour écouter euh... la musique ça retranscrit des atmosphères en fait et on n'est pas obligé d'être imprégné de littérature africaine ou même des Afriques pour comprendre ce livre par contre c'est bien applaudissements merci Merci.